Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. David est en notre compagnie et ce soir j'ai envie de faire une vidéo un peu hommage, souvenir, rétro, même si ça fait mal. J'ai voulu me souvenir de mes premiers jours, premières semaines, mes premiers mois avec les apouphènes, mais j'ai voulu m'en souvenir à travers mes amis, ma famille et mon entourage. Alors vous direz, la vie était bien sympa, je veux dire, au début les apouphènes et les mois de l'enfer c'est super compliqué, je veux dire, on est vraiment au bout du rouleau, il n'y a pas de lendemain, on ne voit pas la lumière, on est vraiment blessé dans notre chair. C'est l'instinct de survie qui parle, comment tu veux que je pense aux autres ? Et bien c'est ça l'exercice que je vais faire ce soir avec vous, c'est justement de penser aux autres. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dû penser de moi ? Moi qui avant les apouphènes était quelqu'un de très vivant, de très dynamique, de bavard, là du jour au lendemain j'étais genre le mort vivant, blanc comme un linge, les gens ont dû se dire, qu'est-ce qui s'est passé avec David ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est vrai qu'on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes, forcément, à nous créer notre propre bulle. Moi je me souviens, je ne voulais avoir personne, je ne voulais parler à personne, je ne communiquais plus, mais en même temps je n'avais pas expliqué ce qui se passait. Donc mon entourage était super inquiet, il se demandait, mais qu'est-ce qu'il fout ? Ou plutôt qu'est-ce qu'il ne fout pas ? Qu'est-ce qui ne tourne pas avant dans sa tête ? Et surtout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Comment on peut lui tenir en aide ? Et je me rends compte qu'avec le temps, j'ai commencé à aller mieux lorsque j'ai recommencé à aller vers les autres. J'ai de nouveau accepté la communication, j'ai expliqué ce qui se passait, ce que les gens pouvaient faire pour moi. Et finalement, même si c'était très difficile, parce que moi je suis quelqu'un qui déteste me justifier, c'est comme si je me justifiais de pourquoi je n'allais pas bien, qu'est-ce que j'avais, et pourquoi j'étais malade finalement. Mais c'est un pas qui est important à faire, il faut que vous, si vous aimez, ce qui est normal, si vous aimez vos proches, il faut que vous leur expliquiez ce qui se passe, ce qui ne va pas, que ça n'a rien à voir avec eux, et que vous êtes en train de traverser cette situation, pas qu'un peu, mais très 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 difficile, et qu'après ça va aller mieux. Ce que je n'arrête pas de dire dans mes vidéos, finalement, c'est que ça va aller mieux. Donc il faut qu'on comprenne sur nous, et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal, je ne vous le cache pas, j'ai vraiment traversé des mois très difficiles, je ne suis plus sorti, je ne voyais plus mes amis, les seules personnes que je voyais c'était mes proches, aussi mes collègues de travail, parce que je n'avais pas le choix, j'ai continué à travailler, mais voilà, avec le temps, je me suis ouvert, et j'ai recommencé à être la personne que j'étais, ouvert, dynamique, spontané, et je suis même devenu beaucoup plus sage, finalement, beaucoup plus philosophe, j'ai réussi à prendre du recul et à voir les choses différentes, je ne sais pas vous, mais pour moi tout était beau, toutes les choses banales étaient devenues magnifiques soudainement, les oiseaux qui chantent, le soleil, la nourriture, les gens, les gens étaient devenus beaux, les gens étaient devenus magnifiques, les gens sont beaux, mais c'est pour vous dire, j'étais là, genre, ah mais mon dieu, mais qu'est-ce que t'es beau, mais laisse-moi te toucher, et c'est comme si j'avais retrouvé goût à la vie par la suite, c'est comme si j'avais repris à, je ne sais pas, à marcher, à voir, à sentir les choses, je voulais voir, et puis j'étais redevenu passionné à partir du moment où j'avais recommencé à m'ouvrir aux autres, finalement, donc, faites-le, je sais que c'est difficile, je l'ai vécu moi-même, mais n'oubliez pas que la Terre, elle continue à tourner, il n'y a qu'à voir actuellement la situation qu'on a avec le Covid, le monde, il continue à vivre avec ses souffrances, avec ses peines, et n'accablez pas les autres, parce que finalement, ils sont comme ils sont, finalement, c'est nous qui allons faire un effort, je sais, c'est beaucoup demandé, parce que nous, on souffre déjà beaucoup avec nos accouphèmes, mais c'est à nous de faire l'effort, d'aller vers les autres, et moi, je suis devenu extrêmement sage et philosophe, et voilà, on a tous des connaissances reloues, le type qui n'arrête pas de se plaindre, blablabla, blablabla, et puis après, il dit, ah ouais, excuse-moi, toi, tu souffres énormément, mais les gens, ils sont comme ça, ils ont la mémoire courte, ils s'en fichent, finalement, de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas, parce qu'ils les intéressent sur leur situation à eux, est-ce qu'on peut leur revoir ? Non, je pense qu'on ne peut pas leur revoir, parce que c'est des êtres humains, donc n'oubliez pas, avant tout, que nous sommes des êtres humains, les autres sont des êtres humains, et il ne faut pas trop leur revoir, même si c'est relou, c'est chiant, des fois, moi aussi, il m'arrive de les reprendre, d'un coup, il y a mes parents qui me disent, « Hey, David, et toi, tes accouphènes, ils sont passés ? » Non, mon coco, ce n'est pas parce que je ne dis rien que les accouphènes ont disparu, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec les accouphènes, je suis devenu beaucoup plus patient, je me plains moins, je suis beaucoup plus calme, posé, et au final, les gens, eux, je me suis rendu compte, moi, ils continuent à être commissants avec leurs défauts, et moi aussi, j'en ai, mais je suis devenu beaucoup plus patient, et puis les gens s'étonnent, ils se disent, « Ouais, moi, tu n'entends jamais de plaindre ? » Je me dis, « Ouais, mais ça sert à quoi de se plaindre ? » Non, moins j'en parle, mieux je me porte avec les accouphènes, et c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses, et c'est comme ça que j'aimerais que vous voyez les choses, vous aussi, moins vous en parlez, mieux vous vous portez, ouvrez-vous aux autres, et ne le renvoyez pas, je veux dire, ils ne le vivent pas, finalement, tant mieux d'ailleurs, du coup, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est, du coup, vous ne pouvez pas le renvoyer, si eux, ben, ils sont de bonne humeur, ils sont contents, et ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Essayez également d'être comme ça, ouvrez-vous, allez vers vous, vers eux, et vous verrez que vous ne vous en porterez que mieux. C'est ça le conseil que je peux vous donner ce soir, c'est pour ça, même si c'était compliqué de revivre ces moments-là, j'ai voulu y revivre avec vous, en me rappelant de comment c'était difficile, mais en me rappelant aussi que j'avais des personnes autour de moi qui en souffraient, et qu'à partir du moment où je leur ai tendu la main, finalement, j'ai commencé à me sentir mieux, toujours mieux, et on en parle toujours vers le positif. Donc, soyez ouvert, soyez positif, soyez sage, surtout, ne faites pas de bêtises, et moi, je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye bye !